Salut à tous les amis, nous sommes le 4 décembre, c'est donc la quatrième fois que nous nous posons cette question rituelle. Quel film regarder en VF ? En attendant Noël ! Ah, je suis assez content de ma petite formule, mine de rien. Et le film du jour n'est nul autre que... Yeah ! Shaolin Soccer, motherfucker ! Et je propose qu'à partir de maintenant, on arrête de faire semblant de choisir les films au pif, parce que franchement, personne n'est dupe. Shaolin Soccer est donc une comédie d'action chinoise, et même hongkongais si je ne m'abuse. Une comédie d'action réalisée par Stephen Shaw, et qui mêle avec beaucoup d'habilité, mais surtout d'humour, les arts martiaux et le football ! Le film est distribué par la Métropolitane, donc sans surprise, le doublage a été confié au duo Perret et Perret, à savoir Daniel Perret à la direction artistique, et Déborah Perret à l'adaptation. Trois bonnes raisons de regarder Shaolin Soccer en VF. Le plus dur, ça va être surtout d'en choisir trois. Alors pour commencer, je dirais que le film a été édité sous le label HK Video, qui est une collection dirigée par Christophe Gans, et ça m'étonnerait qu'à moitié que ce soit lui qui ait commandé un aussi bon doublage. Parce que oui, clairement, le doublage de Shaolin Soccer est une tuerie. En termes de direction, c'est assez dingue, en termes d'adaptation, c'est très réussi, je veux dire, c'est assez souvent synchro. Et être synchro sur une langue asiatique, c'est très compliqué. Parce qu'en termes de labial, c'est tellement différent du français. La direction artistique est allée totalement dans le délire du film, et elle a même été jusqu'à, très sérieusement, adapter les chansons du film. Ce qu'on ne fait jamais, surtout sur un film asiatique. Ce qui nous a donné des scènes absolument cultissimes, comme Le Kung-Fu, c'est génial. Le Kung-Fu, c'est génial. Oh ça oui ! Le Kung-Fu, c'est super. Oui super ! Le Kung-Fu, c'est génial. Ça aurait dû être le nom du premier point. Le Kung-Fu, c'est génial. Disons que le point numéro 2 va suivre un petit peu cette histoire. C'est aussi délirant que la VO. Les textes sont super drôles, super bien écrits, les noms des persos sont marrants. Enfin bref, c'est totalement dans l'esprit de Stephen Shaw. Je suis Jean Dacier. Jean Dacier. Il est tête de fer. Wow, 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 wow. Et les comédiens donnent. Mais ils donnent, mais ils donnent tellement. Quand on vient de dire sérieusement que les films asiatiques, ouais bon franchement c'est mal doublé, puis les comédiens, ils ne mettent jamais d'énergie, je leur balance Shaolin Soccer à la gueule. Piquin ! Et en parlant des acteurs, troisième point, qu'est-ce que c'est que ce casting de fou furieux ? Sans déconner, on a entre autres Damien Boisseau, Gabriel Ledoze, Pascal Renwick, Christophe Lemoyne, Donald Renew. C'est-à-dire les comédiens que même les novices du doublage, ça résonne dans leur tête en mode « Hé, mais je connais cette voix ! Tu m'étonnes ! » Très sincèrement, Shaolin Soccer fait partie des VF que je voulais absolument vous conseiller. C'est une de celles qui m'a donné envie de faire ce calendrier de l'avant. Alors, pour résumer, une direction artistique qui est totalement délirante, des textes totalement délirants, un casting absolument délirant. Alors, très sincèrement, si vous devez voir Shaolin Soccer en attendant Noël, matez-le en VF. Franchement, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada